bon bonjour à toutes on peut dire toutes j'agrandis l'écran pour celles qui viennent d'arriver n'hésitez pas à montrer votre petite tête activez votre caméra comme ça je vous vois c'est toujours plus cool je vais directement partager mon écran comme d'habitude au début de webinaire je vous invite à écrire directement dans l'onglet conversation en dessous si jamais vous avez des questions quand je vais partager mon écran je ne verrai pas les questions si jamais il y a je vois quelques conseillères qui sont là si jamais vous voulez répondre vous lancez go salut Marilyn j'ai fait une semaine de webinaire pour certaines je vais me répéter un peu mais bien que là ce soit vraiment un nouveau sujet je me lance c'est la première fois où je fais ce sujet là mais je pense que c'est vraiment d'actualité étant donné que tout le monde s'ennuie chez soi ça peut être cool de faire ces produits ménagers puis de se lancer un peu dans des dans des petits défis à la maison donc voilà je vous remercie directement ah ben voilà Marie je t'entends ok super donc je partage mon écran ok c'est parti ici ok donc présente une maison saine avec les huiles essentielles donc c'est sûr que généralement moi quand je donne des ateliers c'est souvent par rapport à la pharmacie naturelle parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert d'Opéra ça a vraiment été la révélation et c'est parce que j'ai trouvé de l'aide dans les huiles essentielles pour mes angines au Québec on dit des amygdalites que je faisais chaque année depuis ma plus tendre enfance et donc c'est comme ça que j'ai découvert les huiles et c'est donc comme ça que j'ai beaucoup beaucoup partagé aussi le côté émotionnel mais en fait il y a tellement tellement de choses à faire avec juste une bouteille d'huile essentielle que voilà c'était le moment d'aller explorer ça on va voir aujourd'hui ben je vais me présenter en deux mots pour celles que je ne connais pas ou qui n'ont on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer je vais expliquer brièvement vraiment brièvement qu'est-ce qu'une huile essentielle parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat go j'ai déjà des huiles d'Oterra ou non j'ai pas d'huile d'Oterra comme ça j'ai déjà une petite idée d'où vous en êtes dans votre découverte donc vous pouvez écrire dans le petit onglet converser donc on va voir qu'est-ce qu'une huile essentielle sachez que d'Oterra c'est vraiment une communauté donc il y a beaucoup beaucoup de contenu qui est là donc toutes les règles de sécurité de base et tout ça mais en fait vous allez pouvoir les retrouver sur notre groupe Facebook si jamais vous décidez d'embarquer avec des huiles donc c'est pour ça que je ne vais pas aller en détail là-dessus parce que je l'explique beaucoup lors d'autres webinaires on va faire un petit débat des lieux de la toxicité dans nos maisons d'études qui ont été faites là aussi brièvement juste pour comprendre un petit peu je vais vous partager beaucoup de recettes de conseils pratiques donc sachez que cette présentation je la partagerai automatiquement avec les gens qui sont déjà clients ou les gens qui décident d'acheter des huiles à la fin pourquoi est-ce que je décide de les partager juste avec ces personnes-là c'est parce qu'en fait je parle beaucoup des produits d'Oterra donc si vous n'avez pas les produits d'Oterra ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt d'avoir ce document-là mais donc ne stressez pas vous ne devez pas noter plein de trucs et tout juste profitez et vous aurez ce document après et à la fin j'expliquerai pour ceux et celles qui le désirent comment les obtenir au meilleur prix voilà alors qui suis-je ? je trouvais que la photo représentait pas mal mon état actuel c'est-à-dire moi submergée par mes enfants à essayer de travailler de temps en temps dès que je pouvais donc je suis maman de deux enfants Jules et Lali donc 7 ans et 4 ans je suis conseillère d'Oterra depuis 2 ans et demi puis pour celles qui sont sur l'appel éventuellement qui n'y connaissent pas encore grand-chose sur les huiles essentielles ne vous inquiétez pas je n'y connaissais rien et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé j'étais à l'aise de commencer à utiliser les huiles d'Oterra parce qu'il y a tellement de contenu d'éducation et tout ça que je voilà j'ai décidé moi de me lancer comme conseillère je suis professeure de yoga ancienne grande anxieuse je le mentionne toujours parce que les huiles m'ont pas mal sauvée par rapport à ça j'aurais été incapable de donner un webinaire comme ça pour être bien honnête avec vous et peu de patience pour la création de produits ça aussi je vous le partage parce que ce que je veux mon intention pour ce webinaire c'est que vous en ressortiez avec des idées faciles et simples on est tous débordés je pense que c'est vraiment le mal du siècle c'est qu'on a trop de choses trop de simulations et donc ce que j'aimerais c'est que ce soit vraiment simple et accessible à refaire chez soi sachez surtout parce que je sais qu'on est dans une société de performance et qu'on a Instagram qui nous montre toutes ces vies totalement parfaites de gens qui ont des enfants qui font des produits magnifiques chez eux dites-vous que ça peut être la réalité de certaines personnes moi c'est pas ma réalité donc allez-y vraiment un pas à la fois sans se mettre de pression c'est juste un cheminement et voilà c'est ça est-ce que juste par curiosité est-ce qu'il y en a qui font déjà leurs produits ne plus qu'un spray nettoyant là aussi vous pouvez peut-être m'écrire que je sache où vous en êtes dans votre démarche par rapport à ça qu'est-ce qu'une huile essentielle je vois que vous écrivez je vais le lire après ça va être cool qu'est-ce qu'une huile essentielle donc c'est un composant naturel ce sont des composants naturels aromatiques et volatiles qu'on va aller chercher dans les plantes donc on va soit distiller ou compresser différentes parties d'une plante la compression c'est vraiment pour les agrumes la distillation c'est voilà pour beaucoup d'autres huiles essentielles on va distiller soit les racines les feuilles les fleurs et tout ça et on va aller rechercher l'essence de la plante on va aller rechercher son système immunitaire c'est pour ça qu'on en parle tellement 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 ces dernières années puis ça a été scientifiquement prouvé des huiles essentielles peuvent aller nous aider pour notre santé émotionnelle physique même pour tout ce qui est spirituel et tout ça si vous êtes dans cette démarche-là après voilà c'est extrêmement puissant c'est sécuritaire si vous utilisez des huiles de qualité et ça cause rarement des effets secondaires c'est ça qui est bénéfique j'aimerais partager avec vous je disais un article où je regardais une vidéo je ne sais plus de Cécile Hélère s'il y en a qui veulent écrire dans le chat qui connaissent son nom vous pouvez peut-être écrire parce que souvent les gens ont du mal à écrire qui est aromathérapeute que j'aime beaucoup elle mentionnait que l'erreur que font les gens c'est qu'ils utilisent les huiles essentielles comme des médicaments donc moi par exemple au début c'est ce que je faisais j'ai mon angine je commence à avoir mal à la gorge je prends mon huile essentielle il faut vraiment vous rendre compte qu'on est dans une autre démarche on est dans un mode de vie moi ce que je vous partage c'est un mode de vie et c'est une utilisation quotidienne de différentes façons mais c'est là où vous allez vraiment avoir un bénéfice énorme au niveau des huiles essentielles que ce soit à travers les produits ménagers que ce soit une petite goutte sur la plante des pieds pour le système immunitaire qu'il y a beaucoup beaucoup de la diffusion et tout ça pourquoi est-ce qu'on les utilise au quotidien et pourquoi dans nos produits ménagers c'est parce qu'on a vraiment des vertus antibactériennes antifongiques anti-inflammatoires anti-virales est-ce que toutes les huiles font tout ça ? non certaines huiles essentielles vont avoir des principes actifs qui vont nous aider justement au niveau bactérien viral et tout ça donc ça c'est vraiment la petite intro là un petit mot plus spécifique par rapport à doTERRA donc doTERRA ça fait 12 ans qu'ils existent ils ont créé vraiment le grade pur et thérapeutique que maintenant plusieurs compagnies de huiles essentielles commencent à suivre parce qu'on se rend compte que le bio n'est pas suffisant pour des huiles essentielles vous voyez qu'ici vous avez un petit numéro de l'eau donc si vous avez déjà des bouteilles doTERRA chez vous voilà vous prenez le numéro de l'eau vous allez sur le site ici en dessous source2you.com vous rentrez ce numéro de l'eau vous allez accéder directement aux tests c'est pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec doTERRA parce qu'il y a une transparence totale au niveau des tests moi j'ai commencé à utiliser des huiles avec ma fille qui n'avait même pas un an c'est sûr que je voulais quelque chose qui était même si je n'y connaissais rien je voulais de la qualité donc ils travaillent vraiment au niveau de la pureté donc elles sont naturelles sans ingrédients artificiels il y a vraiment zéro pesticides dedans fragrance ou additifs elles sont sécuritaires donc sans OGM produits chimiques et elles sont puissantes donc souvenez-vous toujours c'est une goutte à la fois vous allez y aller c'est vraiment des petites doses mais régulières donc on veut la constance mais une goutte à la fois maintenant au niveau de notre maison sachez que la qualité de l'air dans une maison aujourd'hui est au moins deux à cinq fois plus polluée que l'air extérieur voilà donc pourquoi ? ça va être avec les produits qu'on utilise dans nos tous les composants tous les composés chimiques qu'on va aller trouver dans nos produits d'hygiène personnelle dans le nettoyage dans tout ce qui est peinture cuisine et tout ça et bien ça va faire que notre petit nid notre cocon il commence à être pas mal pollué je vous partage ici une étude scientifique qui a été une étude canadienne qui a été faite justement sur les dangers des produits ménagers il n'y a pas de est-ce que vous connaissez le COV ? vous avez déjà entendu parler de ça donc ce sont les composés aromatiques volatiles donc on va aller retrouver ce sont des en fait ce sont des des composés qui peuvent être vraiment très néfastes pour la santé ce sont des petites particules qui vont vraiment aller hériter les muqueuses qui peuvent amener des troubles respiratoires cardiaques même éventuellement cancérigènes et donc là dans l'étude ce qu'ils expliquaient c'est qu'ils avaient après avoir fait un nettoyage dans la maison dans plusieurs maisons ils s'étaient rendu compte que ça avait fait augmenter le taux de COV dans toutes les maisons il y avait une différence marquée entre les produits classiques et les produits écologiques donc on a 120% d'augmentation en utilisant des nettoyants classiques on a 100% d'augmentation avec des produits présentés comme étangs écologiques parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de marques qui jouent sur parfois on a l'impression parce que l'emballage est vert et puis qu'il y a un petit truc dessus que ok ça va être ça va être bon mais en fait pas tant de ça et on a un 35% quand même en moyenne d'augmentation avec des produits éco-certifiés et qu'au final on a envie de nettoyer notre maison mais la qualité de l'air est passée de convenable à médiocre pendant le nettoyage donc là je vous ai mis le lien vous pourrez y accéder si ça vous intéresse d'où l'intérêt de faire ces petits produits très simplement pour beaucoup de personnes la première étape pour changer leur santé commence par le nettoyage écologique pourquoi ? parce que même si moi j'ai commencé plus vraiment pour m'aider pour un bobo il y a beaucoup de personnes à qui ça peut faire peur parce qu'on sait pas on lit des choses sur les huiles et tout ça et donc ils vont être rassurés en y allant avec les produits de nettoyage et en fait c'est comme un premier pas pour petit à petit faire une transition plus globale en faisant ça les gens vont se rendre compte que c'est extrêmement simple que c'est super efficace que moi mes enfants sont extrêmement sensibles maintenant aux odeurs chimiques à l'école de mon fils ils nettoient encore avec un spray enfin c'est horrible tu rentres dans le service de garde puis il y a vraiment une odeur ça pique au né puis ils sont devenus vraiment sensibles parce qu'à la maison on a quelque chose de naturel on le sent directement que ça a des bénéfices puis ça donne confiance justement pour faire d'autres changements et surtout tout le monde va sentir une amélioration dans d'autres domaines en santé globale et au niveau émotionnel donc c'est vraiment comme un premier pas sans se mettre trop de pression pour info je vais parler de certains produits d'Oterra comme par exemple le Onigarde concentré-moutoyant qui est fantastique les produits d'Oterra sont voilà tous les produits en fait tous les composants que vous n'allez jamais retrouver dans les produits d'Oterra je ne vais pas les prononcer parce que je n'arriverai même pas à dire correctement mais n'hésitez pas si vous voulez prendre des captures d'écran des choses comme ça vous sentez-vous libre de faire ça et donc par où est-ce qu'on va commencer concrètement la présentation je l'ai séparée par différentes pièces parce que différentes pièces vont avoir différents besoins je vais ici donc la première chose c'est que vous allez avoir un petit tableau que je trouve assez pratique parce que parfois je vais parler d'une huile essentielle puis il se peut que vous n'ayez pas celle-là chez vous c'est ok c'est pas grave là j'ai vraiment repris les huiles essentielles qui vont aider à assainir votre maison en général et elles ont été triées par différentes catégories donc les antifongiques antibactériennes antiseptiques donc antifongiques c'est vraiment pour tout ce qui est champignons par exemple dans la salle de bain les jointures les sous-sols et tout ça et les assainissantes aussi je vais vous donner des conseils parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un de rigoureux et donc quand j'ai commencé quand j'ai reçu mon kit d'huile mon mari m'a dit ça va rester dans son kit tu ne vas pas tous les utiliser et tout ça donc le premier conseil que je vous donnerais c'est de sortir les huiles de votre kit puis d'aller les mettre aux endroits où vous allez les utiliser ça c'est vraiment la première action à faire la deuxième c'est d'aller vous faire des stations des stations de diffusion donc moi j'ai mon diffuseur qui est en train de tourner maintenant j'ai à côté de mes diffuseurs j'ai toujours une carafe d'eau et j'ai des mélanges d'huiles essentielles là je vous donnerai une autre technique après mais ce qui veut dire que je ne dois pas commencer à aller chercher mon eau en fait c'est vraiment basique mais vous allez voir qu'on a besoin de gagner du temps on a besoin que ce soit vraiment simple et donc voilà je mets mon eau directement avant j'avais un seul diffuseur que j'amenais dans toutes les différentes pièces d'ailleurs souvent en atelier les gens me disent j'ai déjà un diffuseur et tout mais trimballer ton diffuseur dans toutes les pièces moi juste ça déjà ça me décourageait donc avoir un diffuseur pour la chambre pour le salon déjà c'est déjà beaucoup plus pratique donc c'est ça ça c'est la première ici vous allez avoir le guide des huiles pour la diffusion désolé c'est en anglais j'ai repris ce schéma de doTERRA mais vous allez pouvoir traduire facilement et là aussi c'est un petit de quoi est-ce que vous avez besoin je trouve ça même intéressant de l'imprimer puis de l'afficher chez soi ou à côté du diffuseur et de demander à tes enfants pour celles qui ont des enfants ou juste se poser la question pour soi-même comment est-ce que je me sens puis de quoi est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de me calmer est-ce que j'ai besoin de m'ancrer est-ce que j'ai besoin d'un petit coup de chaleur de quelque chose d'énergisant et donc de se poser des questions et commencer à faire des mélanges souvent les gens me demandent mais est-ce que je peux mettre plusieurs huiles différentes dans mon diffuseur oui c'est sûr et j'avais fait une petite formation avec l'Aroma Head Institute et elle aussi c'était pour rendre ça très simple d'intégrer les routines dans notre quotidien et elle expliquait qu'on veut commencer à se faire un nez c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très studieux qui ont besoin d'avoir des recettes et qui vont suivre ça à la lettre moi c'est pas mon cas je mets une goutte dans le diffuseur j'en mets une deuxième je sens ce que ça donne ok j'en ajouterai une de plus voilà de celle-là et je fonctionne comme ça parfois je vais prendre des recettes et donc vous pouvez vraiment aller jouer avec ça et puis éventuellement mélanger différentes catégories sans aucun problème au niveau du matériel ça ça a été le début du confinement c'est ce que j'ai fait c'est que j'avais je pense 40 bouteilles 40-50 bouteilles d'huile essentielle de Vera et donc avec l'étiquette et tout ça et donc je me suis dit je vais les récupérer pour aller les réutiliser vous verrez il y a des recettes par rapport à ça ici vous avez la recette pour les anciennes bouteilles ce que j'ai fait parce que si vous essayez juste de les enlever comme ça vous allez galérer je peux vous dire il y a de la colle ça colle super fort et tout ça donc j'ai mis ça dans une sorte de bassine avec le mélange concentré on guard des gouttes d'huile essentielle de citron puis il y a tout qui part il y a tout le collant et tout c'est vraiment le miracle et donc vous voyez ici vous pouvez aller par exemple juste je l'ai ici par exemple je me suis fait un spray désinfectant pour les mains j'ai récupéré une bouteille j'ai mis le spray l'embout spray il y a des petits embouts aussi que vous pouvez acheter par exemple quand je fais un sérum pour le visage avec mes huiles c'est juste la pipette donc là j'ai une bouteille d'huile essentielle je récupère la pipette et donc ça c'est des façons de récupérer vos bouteilles ici par exemple vous pouvez aller récupérer des bouteilles de Perrier ou de San Pellegrino n'importe et juste acheter l'embout en spray et ça vous fait des sprays tout usage pour la maison ici il y a les liens pour aller trouver justement ce matériel l'embout spray je les ai faits pour l'Europe ceux qui sont au Canada mais je peux il y en a plein aussi je pourrais vous partager je pourrais vous partager ça et donc c'est une façon d'être écologique et de récupérer ce qu'on a déjà au final donc la première pièce qu'on va explorer c'est le salon j'ai toujours mis des recettes de diffuseurs donc qu'est-ce qu'on peut diffuser dans le salon c'est une proposition mais ce sont des recettes que j'aime beaucoup puis j'aime bien diffuser le matin avant d'aller à l'école quand il y a école et au retour de l'école vraiment pour aller nettoyer l'air mais n'hésitez pas à le faire même là quand vous êtes à la maison ma suggestion c'est de ne pas diffuser pendant 7 heures d'affilée vous pouvez faire par exemple 3 sessions d'une demi-heure de diffusion pour la chambre par exemple la chambre des enfants votre chambre c'est la même chose on diffuse une demi-heure avant d'aller dormir après on arrête les particules sont dans l'air c'est parfait donc là on est dans quelque chose de très frais citron, lavande là pour celles qui ne connaissent pas le air et le on guard ce sont des synergies de terrain antibactériennes antivirales respiratoires donc c'est très frais à diffuser on ne met pas beaucoup de gouttes vraiment si vous avez d'autres bouteilles d'huile essentielle chez vous vous allez mettre la moitié de ce que vous avez l'habitude de mettre moi c'est toujours les commentaires que j'ai reçus quand j'ai partagé en Belgique donc voilà ça c'est les propositions de diffusion on sait que les petits acariens ils sont partout et que ça peut être une cause d'allergie ou de problèmes respiratoires donc pour aller nettoyer les tapis vous voyez que le bicarbonate de soude ça va souvent souvent revenir dans les recettes de produits ménagers il suffit de mettre une tasse de bicarbonate de soude du citron qui est super purifiant vous mélangez vous mettez sur vos tapis vous laissez la nuit et le lendemain vous passez à l'aspirateur voilà ça nettoie et puis en fait le citron l'huile essentielle de citron ce qui est intéressant aussi c'est que au niveau des odeurs ça neutralise les odeurs le nettoyant à vitres madame on ne voyait pas mais j'ai nettoyé mes vitres avec ce petit nettoyant là ça sent incroyablement bon idem là j'ai mis huile essentielle d'agrumes si vous en avez des autres vous pouvez faire avec d'autres huiles essentielles d'agrumes moi je l'avais juste fait avec du citron et c'est impeccable impeccable vraiment ensuite dans la cuisine là j'adore là je l'ai mis pour la diffusion j'ai mis matin en cuisine mais nous en fait on mange ça peut être dans le là où vous prenez le petit déjeuner cette diffusion là elle est exceptionnelle le wild orange donc c'est l'orange douce et la menthe poivrée pour les gens qui sont grincheux le matin c'est vraiment je vous la conseille parce que ça en fait ça donne la pêche ça donne la patate tout le monde se réveille de bonne humeur et tout ça le post-école aussi quand on va prendre les goûters et ensuite bonne nuit cuisine pourquoi est-ce que j'ai mis celle-là j'avais vu une fille chez Deutera qui vraiment avait tout un rituel le soir pour clôturer sa cuisine puis j'aimais vraiment ça parce que parfois on a tendance à laisser des choses un peu traîner et tout donc c'est vraiment de prendre le temps de nettoyer puis il y a des gens par exemple mon mari il va pas aimer qu'on diffuse non-stop dans la maison mais de toute façon je vous disais pas de diffuser non-stop mais il est plus sensible aux odeurs donc par exemple de faire ça une diffusion le soir pour aller purifier l'air comme ça le matin hop tout est clean puis il y a voilà ça peut être une bonne technique conseil ça je l'aime beaucoup c'est quand vous récupérez vos anciennes bouteilles ou par exemple vous avez une bouteille je sais pas moi d'orange douce qui est presque vide douce et ce que je vous suggère de faire dans vos stations de diffusion plutôt que d'avoir voilà trois bouteilles qui commencent à faire vos mélanges essayez de tester et une fois que vous trouvez un mélange que vous aimez vous récupérez une de vos bouteilles et puis vous allez mettre les gouttes faire déjà une synergie de diffusion et vous mettez ça à côté de votre diffuseur comme ça vous avez plus à faire les mélanges c'est super facile et vous voyez ici sur l'image vous mettez le nombre de gouttes que vous avez mis et en fait quand vous avez des huiles de terras chez vous il vous envoie aussi des petits collants donc vous voyez bon ça se voit mais là c'est l'arborvité mais vous avez les petits collants pour dire ce que vous avez mis dessus comme ça vous vous en souvenez si jamais vous voulez le refaire petite recette de disque désodorisant pour le frigo aussi qui est très chouette à faire avec des enfants avec le mélange Purify donc Purify je l'avais noté c'est vraiment le mélange qu'on utilise pour les produits ménagers où on va avoir du citron la citronnelle mellaluka sapin de sibérie coriandre donc très très bon pour désinfecter et puis neutraliser les odeurs vous allez pouvoir les garder quand même longtemps aussi ces petits et si vous en mettez un dans le frigo ça vous dure un mois et un petit spray tout usage là il y a différentes recettes mais celui-là c'est vraiment mon préféré avec on guard menthe poivrée parfois je rajoute un peu d'orange douce aussi et toujours le concentré on guard on dirait que c'est pas une grande bouteille mais vous en utilisez tellement tellement peu et que ça permet de faire une bonne base nettoyante et voilà ça permet vraiment de nettoyer très 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 bien toutes vos surfaces ensuite pour la cuisine évidemment la poudre la vaisselle donc là aussi vous mettez pas trop de pression testez les choses pour être honnête avec vous moi j'avais essayé de faire des pastilles puis ça j'ai pas encore réussi à bien les faire donc j'y vais avec de la poudre puis c'est très bien c'est très bien comme ça combinaison aussi l'huile essentielle donc fonctionner avec le tableau que j'ai mis au début avec les différentes huiles essentielles et puis fonctionner avec celle que vous avez chez vous ça va être parfait s'il y a des poubelles par exemple qui sentent fort dans la maison vous pouvez juste mettre un petit tissu ou un papier essuie-tout dans le fond de la poubelle venir mettre quelques gouttes de menthe poivrée ou de lemongrass dessus puis ça va vraiment purifier l'air vous voyez c'est juste plein de petites astuces toutes simples à faire alors attendez il y a quelqu'un qui se connait super alors diffusion pour la salle de bain salle de lavage salle de sous-sol donc comme ces diffusions-là on peut les donc prendre notre diffuseur de temps en temps aller diffuser dans le sous-sol ou à la salle de bain pour tout ce qui est antifongique je sais que j'ai souvent des gens qui m'ont écrit parce qu'il y avait des champignons et tout ça dans les salles de bain il y a la diffusion puis je vais vous partager la recette d'un spray juste après et aussi il y a le aseptisant antibactérien l'épinette noire elle n'est qu'au Canada pour le moment on ne l'a pas encore en Europe mais ça va arriver cet été normalement donc c'est une magnifique huile essentielle donc vous pouvez y aller juste avec la menthe poivrée et l'orange douce ce sera parfait et donc là aussi vous remplissez une ancienne bouteille vous faites votre mélange et vous écrivez dessus c'est mon mélange antifongique comme ça c'est facile dès que vous voulez faire une diffusion quelque part vous ne devez pas commencer à essayer de retrouver la recette puis faire on veut de la simplicité la salle de bain vous pouvez vous faire des petites pastilles pour les toilettes pour aller purifier les toilettes puis ça c'est vraiment c'est assez cool à faire comme recette par contre faites attention il y a l'acide citrique je vous ai mis le lien où on commande en Europe et le savon de Castille aussi où on commande en Belgique plus précisément vous allez d'abord mélanger les ingrédients secs mais quand il y a de l'acide citrique si vous rajoutez le liquide trop rapidement vu que c'est vraiment une pastille pour les toilettes ça fait comme et si vous faites ça trop rapidement en fait tout le il va déjà se faire dans votre bol donc vous rajoutez vraiment un petit peu de liquide doucement vous allez ajouter ça vous faites votre mélange et vous créez vos pastilles que vous allez mettre dans un contenant et ça avec des enfants c'est cool à faire ils aiment bien comme les bombes de bain en fait c'est un peu le même genre de concept que les bombes de bain où je n'ai pas partagé la recette je pense que ça va être la semaine prochaine et le spray pour le carrelage justement je vous disais qu'il y avait la diffusion antifongie là vous avez un spray que vous pouvez sprayer après la douche donc pour éviter justement que les jointures pourrissent et tout ça donc voilà les bains ça crée est-ce qu'il y en a dites-moi s'il y en a qui prennent faites-moi un petit signe dans le chat si jamais vous avez déjà pris un bain avec des huiles essentielles et surtout dites-moi que vous les diluez parce que j'ai encore donné un atelier la semaine dernière où où elle mettait des huiles pures directement dans le bain donc on veut vraiment pas du tout faire ça pourquoi est-ce qu'on aime bien prendre des bains aux huiles essentielles c'est vraiment extrêmement bénéfique parce qu'en fait la chaleur l'eau l'huile essentielle va vraiment venir aider sur le corps physique mental c'est très détoxifiant donc par exemple même au niveau émotionnel si vous avez une grosse journée puis qu'il y a des choses qui sont lourdes et tout prendre un bain avec des huiles essentielles ça va être bénéfique si vous avez mal au corps il y a voilà il y a plein 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 de recettes avec quoi est-ce qu'on va les mélanger ça peut être n'importe quoi de gras donc ça peut être du lait gras ça peut être de l'huile végétale idéalement du sel donc j'ai pour ceux qui me suivent sur Instagram avant d'aller récupérer toutes mes bouteilles je les ai plongées dans une bassine où j'avais versé du sel d'Epsom et j'ai mis toutes mes bouteilles comme ça sauf celle où vraiment genre l'origan je n'ai pas envie d'avoir d'origan dans mon bain mais des huiles que j'imaginais un peu plus avoir dans mon bain je les ai juste mis puis du coup c'est assez subtil et c'est les enfants je leur donne le bain avec ça ils adorent et donc ici par exemple on a le mélange aromatouch pour vraiment l'apaisant musculaire ceux qui ont le deep blue vous avez le deep blue vous pouvez faire ça directement avec le deep blue juniper berry c'est la baie de genivrie avec le romarin pour un bain détoxifiant vétiver et lavande c'est vraiment le dodo donc le petit rituel avant d'aller dormir c'est prendre le temps de se relaxer bois de cèdre et l'encens ça va être très bon pour la peau aussi puis si vous faites sel d'Epsom une cuillère d'huile végétale vos gouttes d'huile essentielle vous allez avoir la peau vraiment douce après et si vous faites en plus la petite recette que j'ai mise toute à la fin c'est de la bombe vous allez tout le monde voudra vous toucher tout le temps désolé parce que c'est vraiment ça donne la peau extrêmement extrêmement douce diffusion pour la chambre ça c'est juste quelques petites propositions pour la chambre des enfants alors le ah j'ai mis oui c'est ça le R le R si vous l'avez chez vous c'est vraiment un mélange qui aide pour le dodo même si c'est respiratoire il y a un effet calmant dans le R qu'on peut aller diffuser avant d'aller dormir la chambre des parents aussi avec justement l'arborvité qui est excellent puis c'est par exemple à diffuser l'été aussi ça va être bon parce que c'est insecticide je pense qu'on dit ça l'arborvité c'est un arbre dans l'ouest canadien en fait qui ne se fait jamais attaquer par comme on dit au Québec par les bibites donc c'est l'arbre de vie qui est vraiment très qui se protège en fait extrêmement bien donc c'est ces vertus là qu'on va aller retirer il y a la synergie d'où rêve il y en a plein de différentes essayez celles qui fonctionnent moi c'est vraiment une que j'aime beaucoup et aphrodite donc ça c'est plus aphrodisiaque si vous avez envie de tester c'est sûr qu'il y a beaucoup d'huiles différentes mais si vous en avez quatre sur les six allez-y avec les quatre puis fonctionnez avec votre nez il faut aller chercher une odeur évidemment que vous et votre conjoint apprécient parce que si il déteste l'odeur ça ne va pas aider pour le côté afro-lis donc au niveau des chambres la poudre matelas ça c'est intéressant aussi à faire régulièrement vous allez voir à la fin j'ai mis une sorte de petite checklist pour faire un petit nettoyage rapide chez soi on retourne encore avec la bicarbonate de soude la lavande la menthe poivrée donc c'est vraiment des huiles qu'on a chez nous saupoudrer les matelas on laisse agir et puis on va aspirer directement pour aller essayer de retirer un max de zacharien armoire fraîche souvent on peut avoir les armoires qui sont un peu renfermées là aussi on le voit ici un petit pot maçon l'idée c'est d'avoir un pot en verre dans lequel vous allez mettre la bicarbonate de soude votre lavande et au dessus vous allez fermer faire des petits trous dedans et donc pour réactiver l'odeur à chaque fois vous allez secouer et donc ça va de nouveau sentir bon vous pouvez rouvrir et remettre des huiles aussi de temps en temps dedans au niveau de la salle de lavage détergent je vous ai juste fait un petit coup une idée de coup on est en dollars canadiens mais donc c'est sûr qu'en euros c'est encore moins que ça au niveau du détergent on retourne avec le bicarbonate de soude le savon de castille du gros sel de l'eau chaude des huiles essentielles là je vous ai fait des propositions d'huiles essentielles donc des duos utilisez celles qui vous plaisent le plus mais c'est sûr qu'il y en a qui sentent genre l'avant des romarins c'est délicieux et donc ça vous revient genre à 6,16 dollars pour 60 brassés donc 0,16 cent par brassé c'est rien c'est vraiment économique et puis ça sent super bon puis c'est efficace le petit truc si vous avez des tâches c'est de prendre le concentré on guard et de mettre ça dans un roll-on donc si vous avez soit une bouteille roll-on qui est vide ou vous pouvez acheter en début quand j'ai parlé du matériel j'ai mis un lien où acheter des roll-on en Europe et bien vous allez mettre du concentré on guard dedans et vous mettez directement sur les tâches voilà comme ça ça fait un petit détachant supplémentaire c'est bon jusqu'à présent pour tout le monde ouais les pouces yeah cool alors attendez est-ce que j'entends quelqu'un le son non c'est bon ok après on veut à 12 qui 100 aussi super facile celle d'Epsom lavande mélalucca citron que vous allez pouvoir mettre dans la machine directement aussi et pour les gens qui repassent ce n'est pas mon cas donc je ne l'ai jamais testé vous pouvez y aller avec là aussi quand je mets eau si jamais c'est un spray que vous allez durer par exemple si vous repassez vraiment pas souvent vous allez vouloir que le spray il dure assez longtemps donc utiliser de l'eau distillée autrement l'eau à un moment donné ça rend aussi puis je sais qu'ici on peut l'acheter en pharmacie voilà ça c'est un peu à vous de voir mais si je sais que par exemple moi mon spray tout usage je mets de l'eau normale parce que je le vide tellement rapidement je n'ai pas des très grandes bouteilles puis ça ça tourne bien comme ça mais si voilà c'est sûr que le spray repasse ça je l'utiliserai une fois par an il faudrait de l'eau distillée donc eau distillée alcool à friction lavande pamplemousse vous pouvez aussi utiliser d'autres uines si ça vous plaît et donc la petite checklist de nettoyage en deux heures donc arroser les plantes remplir les carafes à diffuseur diffuser arborvité et orange douce lancer votre playlist favorite on fait les petites parties nettoyantes dans la toilette saupoudrer le maclats et tout ça les draps les tapis lancer les machines avec votre détergent donc voilà vous voyez ce que vous voulez faire mais au moins ça reprend les produits qu'on a vus puis une petite checklist pour ne pas oublier de faire certaines choses et au niveau de la récup ici parce que je suis pas mal là-dedans quand même mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos anciennes bouteilles et bien vous pouvez créer des synergies d'huile essentielle à diffuser comme je disais un peu plus tôt vous pouvez aussi séparer donc imaginons que vous êtes fan de de menthe poivrée et que vous aimez bien en avoir une par exemple le matin sur votre table de nuit vraiment pour le réveil et une autre du côté de la cuisine pour diffuser aussi le matin et bien vous séparez juste donc vous prenez une bouteille vide vous mettez la moitié de votre bouteille de menthe poivrée dedans et comme ça vous pouvez l'avoir à différents endroits ou alors par exemple pour en avoir une dans votre sac à main moi c'est une que j'ai tout le temps dans mon sac donc c'est juste pour le côté pratique faire des mini-vases à fleurs voilà vu que le printemps arrive et qu'éventuellement vos enfants vont vous ramener un petit bouquet de marguerite ou des choses comme ça ça peut faire des petits des petits vases mignons mini-diffuseurs en insérant des tiges de bambou donc par exemple pour les toilettes mettez des petites tiges de bambou 20 gouttes d'huile essentielle et de l'huile de coco fractionnée dans la bouteille puis ça va juste diffuser ça peut être des contenants aussi pour vos indispensables en voyage donc par exemple huile de coco fractionnée si vous voulez elle est un peu trop grande pour prendre directement dans l'avion si vous n'avez pas de bagage en soude vous mettez ça dans une petite bouteille puis comme ça vous en avez facilement si vous voulez vous faire un petit bain de bouche par exemple si vous avez un restant de bouteille d'Hungard et qu'il reste quelques gouttes vous pourriez vous rajouter de l'eau directement dedans hop vous secouez vous faites un ou par exemple vous avez une petite pipette tac un petit bain de bouche facile des recettes il y en a plein vous pouvez vous créer un sérum c'est ce que j'avais fait à un moment donné avec certaines filles de mon équipe avec des huiles directement on avait fait notre mélange avec une petite pipette un sérum pour le visage et puis créer plein de petits sprays ça je pense que je vais je ne l'ai pas mis dans la présentation mais je le rajouterai dans la version écrite par exemple la recette du soot de throw donc ça c'est un spray que je m'étais fait pour la gorge et donc il y a plein de recettes de spray que vous pouvez vous faire vraiment facilement et ma dernière petite recette pour le corps doux donc ça c'est Charlotte avec qui je suis partie en vacances dernièrement puis c'est sûr que j'ai toujours toutes mes huiles avec moi donc je leur avais fait moi je m'étais fait j'avais récupéré le café j'avais rajouté l'huile de coco fractionnée du miel et moi j'avais mis du géranium de l'encens et du hieropome dedans et du coup tout le monde toutes les filles sont parties faire le scrub et tout le monde est revenu mais c'est fou c'est vraiment incroyable au niveau de la douceur de la peau puis ça sent bon et tout ça donc c'est vraiment une recette toute toute simple à vous faire voilà pour le corps et pour le visage donc conseil lorsque vous commencez à intégrer les huiles dans votre routine faites simple donc comme je disais placez-les là où vous allez les utiliser on veut vraiment de la simplicité je me souviendrais toujours quand j'ai acheté mon kit du coup je me disais ah mais je vais acheter les différents livres d'aromathérapie puis je lisais ça ça me déprimait un peu parce que je trouvais ça compliqué et tout ça je me disais je vais jamais réussir à intégrer ça dans ma vie donc faites simple il y a tellement de choses très très faciles à faire puis surtout soyez constant pour rapidement voir une amélioration dans votre quotidien si vous êtes à l'appel aujourd'hui c'est que j'imagine vous voulez amener certains changements dans votre quotidien donc voilà vraiment en fait de façon constante je vous partage juste ici après je vais parce que si j'arrête le partage pour voir vos questions je vais les voir juste à la fin parce que je vois qu'il y a pas mal d'échanges je vais juste vous expliquer je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà clients donc vous allez voir que j'ai fait une sorte de petite liste avec des choses que j'ai repris dans cette présentation puis comme ça vous pouvez juste voir les choses qui pourraient vous intéresser éventuellement vous avez votre interface donc vous pouvez commander directement pour ceux qui ne sont pas encore clients il y a trois façons de consommer c'est ça de consommer les huiles de Terra la première c'est au prix de détail puis si vous avez participé à un webinaire ou un atelier c'est pas bénéfique parce que vous avez accès au prix de gros la deuxième c'est vous pouvez prendre une carte qui est je pense à 24,50 euros en Belgique et 45 dollars au Québec Eve si je me trompe tu me le dis et en fait ce que cette carte vous donne c'est que ça vous donne accès à tous les produits à 25% de réduction vous avez une plateforme accès à une plateforme vous pouvez commander et donc vous pouvez choisir des huiles à la pièce c'est pas la façon la plus intéressante je pense que la plupart des gens qui ont des huiles ici ont commencé avec la troisième façon c'est un kit de démarrage c'est vraiment le mieux parce que c'est là où vous avez ça vous revient le moins cher puis vous avez aussi accès au prix à 25% de réduction pendant un an et puis vous êtes indépendant si vous avez envie de racheter quelque chose voilà vous avez cette possibilité là je vais juste vous en présenter deux ceux qui ont le plus de succès en gros quand vous prenez vos huiles parce que je sais que souvent les gens vont participer à un webinaire ils sont là ça fait tellement d'infos vous allez vraiment toujours avoir l'aide de la personne qui vous a invité à ce webinaire qui va être là pour vous accompagner dans ce processus vous allez avoir accès à une plateforme d'éducation au continu à des e-books à des lives thématiques on a nos ateliers thématiques en Belgique donc il y a vraiment plein de choses pour vous aider au quotidien pour que ces huiles ne restent pas enfermées dans leurs kits donc ici on a le premier petit kit pour être honnête avec vous moi c'est avec celui-là que j'ai commencé c'est le Family Essential je vous ai toujours mis le prix c'est la livraison est incluse chez vous directement et l'économie que vous faites versus si vous prenez les huiles à la pièce c'est les 10 huiles je pense que tout le monde devrait commencer avec ça parce que c'est les 10 huiles vraiment de la trousse de base qui vont vous aider pour faire vos produits ménagers pour votre santé globale les émotions et tout ça la totale c'est au format 5 ml moi j'ai commencé avec ça parce que j'étais heureuse je ne savais pas si j'allais les utiliser et tout ça un mois après j'ai regretté je vous le dis parce que je les ai utilisés à fond et celui-là pour moi c'est le meilleur c'est le Home Essential c'est les mêmes 10 huiles au format 15 ml et en plus vous avez un diffuseur qui vient avec donc ça c'est le prix et l'économie que vous faites versus les huiles à la pièce donc c'est quand même intéressant aussi ça c'est pour celles voilà ça c'est les produits dont j'ai parlé aujourd'hui qui vont vraiment vous servir au niveau nettoyant purifiant et tout ça et maintenant je vous ai mis le lien je vais peut-être juste le copier mais non je ne peux pas le copier bon voilà je vais le copier après je vous montrerai si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse si vous voulez avoir plus d'informations vous pouvez juste aller sur ce lien-là j'explique tout en détail à cet endroit-là et vous pourrez avoir toutes les informations et merci et belle découverte j'arrête de partager mon écran juste arrêter le partage yes ok je vais juste passer à travers salut Maud je vois qu'il y en a d'autres qui nous ont qui nous ont rejoints j'ai des huiles génial j'ai des huiles j'en ai plusieurs donc n'hésitez pas à vous dénuter si jamais vous avez des questions c'est toujours bizarre de parler toute seule face à un écran dites-moi aussi si vous voulez soit dans le chat ou de vive voix si jamais vous avez appris des choses si jamais vous avez envie d'implémentar d'implanter certaines choses dans votre vie oui plusieurs huiles mais je débute avec leur utilisation Delphine cool vinaigre lavande cleaner parfum d'ambiance ok ça c'est des choses que vous faites déjà chez vous j'imagine concentré en garde j'en faisais avant la décide spray et j'ai tout arrêté manque de temps ben oui c'est souvent ça donc vous ne mettez pas de pression ne fût-ce que juste faire le spray tout usage c'est déjà génial ah merci Virginie Cécile Hélère donc copiez le nom Cécile Hélère que Virginie a écrit allez voir ce qu'elle fait parce qu'elle offre beaucoup de contenu de webinaire sur l'utilisation des huiles pour les femmes c'est vraiment cool est-ce qu'on recevra ce schéma ? je ne sais plus de quel tu parles ben en fait c'est ça Nathalie j'expliquais au début en fait du webinaire la présentation est envoyée automatiquement à ceux qui ont déjà des huiles de Terra ou ceux qui décident de s'en procurer ce soir parce que vu que je parle des huiles de Terra pour ceux qui décident de ne pas en prendre ben ça n'a pas vraiment d'intérêt donc voilà si jamais tu as déjà client de Terra je te l'enverrai avec plaisir on peut acheter où la pipette foroils.com génial je me réjouis ben voilà 42 dollars merci Sabine cool c'était super j'ai appris énormément c'est un vrai bonheur c'est webinaire oh ben ça me fait plaisir ça me fait plaisir le détachant est-ce bon pour n'importe quel tissu ? ben Jessica c'est une bonne question non mais j'imagine que des trucs très sensibles comme le satin ou la soie j'oserais peut-être pas mais d'un côté tu as une grosse tâche dessus donc je ne sais pas ce qu'on peut mettre tu l'utilises pour des tâches je crois donc à voir à tester sur un petit morceau d'abord super webinaire cool est-ce qu'il y a d'autres questions ? autre chose ? je vais juste vous mettre le lien si jamais vous voulez aller voir l'URL là dont je vous ai parlé voilà sachez que super amie comme toujours merci Jeff sachez que la semaine prochaine on va organiser encore différents webinaires dont un avec les enfants parce que comme on discutait avec Astrid ici présente à l'appel les gens sont débordés plus même que quand ils travaillaient parce qu'ils sont avec leurs enfants et qu'on n'a pas l'habitude d'être non-stop avec nos enfants il faut les occuper on ne peut pas les mettre devant un écran non-stop et on a surtout envie de les éduquer c'est quand même quelque chose pour moi c'est vraiment quelque chose de très important et donc on a envie de proposer un webinaire où les enfants vont être présents donc extrêmement simple qui va leur donner envie aussi d'intégrer les huiles et qui vont pousser leurs parents au final à faire ce changement et à sauter cette étape yeah cool trop chouette génial donc pour les dates je suivais ma page Emily Yoga et Aroma ou sur Facebook et ou la personne qui vous a invitée à ce webinaire pourra certainement vous partager la date les tasses ce sont les mesures cup exactement désolé non je n'avais pas répondu à ça donc c'est ça les tasses c'est les cup voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir été là j'ai envoyé un mail à tout le monde pour confirmer ce webinaire donc si jamais vous êtes client de Terra faites-moi un petit signe si vous voulez avoir la présentation je vous envoie le document avec grand plaisir voilà salut bonne soirée bye bye merci